Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam, Allah wa salallahu alayhi wa salam Bienvenue à tous dans notre série de rappels sur le mois béni du Ramadan On demande à s'il vous plaît de nous accorder ce mois à l'aïe de la santé dans les bonnes actions, dans l'aisance ainsi que dans la foi Alhamdulillah, après avoir vu le pilier du jeûne, aujourd'hui nous allons rendez-vous avec le statut du mois du Ramadan Est-ce obligatoire ou surrogatoire ? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa salam, dans le Coran, va nous donner le statut du mois du Ramadan Il dit Vos-vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont procédé afin que vous atteignez la piété Donc à travers ce verset, nous voyons que Allah subhanahu wa salam a rendu le jeûne du Ramadan obligatoire pour tous musulmans et musulmanes Et dans le Hadith ou le Hadith Jibril, où Jibril est enseignant d'Islam aux compagnons Il a dit Informe-moi sur l'Islam Et lorsque François Salaam a commencé à citer le pays de l'Islam, il a dit Le jeûne du mois du Ramadan Donc le jeûne du mois du Ramadan est compris dans les cinq pays de l'Islam Donc à travers le Coran ainsi que la parole prophétique, nous voyons que le mois du Ramadan a un statut qui est obligatoire pour le musulman et la musulmane Donc le musulman doit veiller à jeûner ce mois-là et ne pas trouver de fausses excuses pour ne pas le jeûner Après le statut, nous allons voir la condition du jeûne Quand est-ce que le musulman doit pouvoir prétendre jeûner le mois du Ramadan ? D'abord, ces conditions-là sont au nombre de six Ces conditions qui permettent aux musulmans de jeûner sont au nombre de six Le premier, on a l'état d'Islam Il faudrait que la personne soit musulmane pour pouvoir jeûner le mois du Ramadan La deuxième condition, la personne doit avoir ses raisons Donc une personne qui a perdu ses facultés ne peut pas jeûner Et même si elle jeûne, son jeûne n'est pas accepté La troisième condition, on a la puberté Et là, il y a beaucoup de choses à dire C'est-à-dire lorsque le jeune garçon, la jeune fille constate l'apparition de pulosité et autres Et particulièrement pour la jeune fille, elle voit qu'elle a ses menstrues Et tout ça, ça veut dire qu'elle est plus belle Donc cette dernière et ce dernier, ils doivent jeûner tout le mois du Ramadan Car ils sont devenus responsables religieusement parlant Et les parents ont aussi évité de dire aux enfants qu'ils n'ont pas encore marié Le calèbre n'ont pas au maçon fruban Car ça les décourage et alors ils grandissent avec ça Ils ont du mal à jeûner La quatrième condition, le jeûneur ne doit pas être en état de voyage Et doit être résident Le jeûneur doit être résident Mais aujourd'hui, avec la facilité qu'on a Avec les transports ou autres Si tu penses que tu es capable de jeûner C'est-à-dire que ça va permettre que tu jeûnes Mais la base, c'est que le voyageur ne doit pas jeûner La cinquième condition, le jeûneur doit être en bonne santé Si tu n'es pas en bonne santé, tu es dispensé du jeûne Mais tu dois rattraper ce jeûneur après le mois du Ramadan Enfin, la cinquième condition concerne nos mamans C'est que nos soeurs qui ont leur période ou celles qui ont accouché Qui ont leur écoulement des lochis Elles sont dispensées du jeûne Et elles aussi doivent rattraper des jours de jeûne qui seront manqués Pour récapituler, l'islam, le jeûne du mois du Ramadan Est une obligation pour le musulman ainsi que la musulmane Les conditions du jeûne sont au nombre de six On a d'abord l'islam, on a la raison, on a la puberté On a l'état de résidence, on a le fait d'être en bonne santé Et ne pas avoir ces périodes, c'est-à-dire ces mensures ou ces lochis On demande de nous accorder la bonne compréhension Et de nous accorder ce Ramadan une facilité de l'adoration durant ce mois-là Et une facilité de toutes les dépenses liées à ce mois Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501